Mais on a la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer, beaucoup de projets hauts, qui aujourd'hui ont foiré, après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée, ils gaspillent tous nos dents, pour une canne qui va foirer, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? On aimerait tellement en donner, que se priver de tous ces talents-là, c'est ça qui fousse quand on est dans la diaspora, de voir qu'un pays peut se priver de tous ces talents, parce qu'il arrive à un moment, dans une vie d'homme, il faut être honnête, quand on est en diaspora, où on a donné dans le pays qui vous a accueilli, vous vous dites quand même, j'aurais été mille fois mieux, Si je l'avais fait dans le pays qui a toujours été lobbyien, c'est ça la difficulté, et c'est la frustration qu'on porte. J'en profite pour saluer le professeur Prévost, qui est médecin à Montréal, qui m'a contacté hier soir par Facebook, après avoir vu l'émission avec la jeune Stella, qui a perdu six années de sa vie à l'idée, Ce professeur me dit, vous avez permis à cette jeune fille, à cet enfant, notre enfant, de mettre le doigt sur quelque chose que j'ai vécu. Il m'attend au Canada pour faire un reportage sur lui, professeur Prévost. D'accord. Vous le verrez le reportage. D'accord. Pourquoi le Cameroun, qui a tant besoin des compétences, peut-il se permettre à ce point-là de rejeter ces enfants qui ont ces compétences-là ? Et accepter que vous savez, là on revient à la question, le sujet que vous vouliez envoyer là. Oui, parce que voilà. Quand on parle des leaders, des leaders d'opinion, c'est les gens qu'on voit tous les jours. Oh oui. A qui on donne la parole tous les jours. Parce qu'effectivement, on sait que la parole, elle est forte, elle est capable de changer le cours de l'histoire. Et donc, prenons par exemple l'homme politique, Elvin Kohn. Elvin Kohn est très à l'aise, sur un plateau télé, d'expliquer aux téléspectateurs, devant des journalistes qui, une fois de plus, ne font pas des investigations, que j'ai été le seul noir directeur d'une grande banque en France. Ils ne vont pas chercher. Sur les Champs-Elysées. Ça c'est ce qu'il dit. Je l'ai suivi. Alors, Elvin Kohn, il a travaillé dans une banque, oui. Une banque, une banque, une agence où le président, l'ex-président Amadou Haïdjou avait beaucoup d'argent. Ah, d'accord. Et cette banque-là, beaucoup de Camerounais, d'Africains ont travaillé dans cette banque. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ça que cette banque-là a fermé. Ce qui veut dire quand même qu'il y a eu un problème. Était-il le directeur général de la banque ou directeur d'une agence ? Agence. Il était le directeur d'agence. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi compétent que ça, après vous pouvez rebondir. Ben oui. Je n'ai pas entendu qu'il ait rebondi quelque part après. Si ce n'est au Cameroun, où il a voulu être avocat. Vous connaissez l'histoire de l'évecant et puis qu'il se décrète finalement avocat. En voulant être inscrit au barreau camerounais, il y a eu une levée de bouclier. Donc, on peut être suffisamment intelligent pour avoir fait des études de banque et puis des études de droit, d'avocat et puis de stratégie. C'est possible. Mais le fait est qu'il a été débouté au Cameroun. Il ne l'est pas. Et que intellectuellement, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que manifestement, il y aurait eu usurpation de compétences. Alors, donc, quand vous êtes celui-là qui véhicule une parole, qui véhicule la politique d'un système, d'un parti. En sachant qu'intellectuellement, on peut vous reprocher un certain manque de probité. Moi, ça me pose un problème. Et ça pose un problème quand on voit, donc, ces journalistes, sauf s'ils sont obligés. Peut-être qu'on a décidé que vous, pour qu'on maintienne votre autorisation d'exercer en tant que médias, vous avez des gens qui doivent obligatoirement toujours passer dans vos médias. C'est extraordinaire. Professeur, je vous explique. Beaucoup de ces médias-là ne sont pas en règle avec l'administration. Voilà pourquoi on peut tout leur imposer. Et beaucoup de mes confrères, je vais le dire, ils vont me taper dessus en disant qu'il se prend pour le meilleur. Non, je ne suis pas le meilleur, il n'y a meilleur que moi. Et je vais le dire ici. Un gars comme Olivier Nogo est de loin meilleur que moi côté rédactionnel, côté... Il peut dépendre des idées de documentaire tous les matins. De ce côté-là, Olivier est meilleur que moi. Alors, beaucoup de mes jeunes confrères au Cameroun sont passés par des BTS en communication et s'improvisent les journalistes. Vous comprenez ? Donc, l'investigation, depuis que Jean-Mater lundi a quitté la CRTV, je n'ai pas vu un autre journaliste d'investigation au Cameroun, ce nom-là. Si vous en avez vu, Joël, vous me le montrez. Je suis très peu... Hein, professeur ? Pour vous dire sur ce que vous disiez par rapport à M. Vécoe, ce n'est pas sur lui à titre personnel. La difficulté, c'est quand on regarde, et on l'a dit au tout début de l'émission, c'est que quand vous regardez ces émissions, notamment qui passent le dimanche et qui nous sont renvoyées ici en diaspora, vous avez l'impression que les personnes, y compris celles qui ont évolué dans des milieux, dans des sociétés pluralistes, comme la société française et les sociétés occidentales, une fois arrivés au Cameroun, n'acceptent même pas la contradiction. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Et qu'est-ce que nos Camerounais vont... C'est bien beau de dire aux Camerounais, j'ai des références académiques de tel, 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 niveau, mais si vous ne permettez pas la contradiction, vous ne permettez pas qu'il ait un autre son de cloche que votre pensée unique, ça ne sert à rien d'avoir... C'est ça la difficulté, c'est la difficulté que j'ai à titre personnel, et c'est pourquoi je suis très pour ces émissions. Poursuivons, professeur, avant... Maître Pinsy. Vous allez avoir cité Maître Pinsy ici, qui est avocat et en politique. Maître Pinsy. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Maître Pinsy ? Maître Pinsy. Que je ne connais pas. Mais c'est un imminent membre du RDPC. Ah bon, je ne l'ai pas écrit. Membre du comité central, qui écume tous les plateaux télé du Cameroun. Je pense que ces gens-là, ils disent, bon, lundi je suis ici, là, mardi je suis là, mercredi, bon, la semaine prochaine je suis là, il doit faire tout ça, là, ok. Mais sauf que, si vous faites ça, tout en vous prévenant d'être un avocat, un bon avocat, faites peut-être bien votre boulot d'avocat, aussi. Mais parfois c'est difficile de faire les deux. De concilier les deux. C'est parfois difficile. Et quand vous ne pouvez plus, parce que c'est un choix de faire ce métier public-là, c'est un choix. Mais vous ne pouvez pas, donc, faire de ça votre, un alibi, ou plutôt même un moyen pour pouvoir user et abuser de la confiance que les gens peuvent avoir vis-à-vis parce que vous avez un nom. Ou parce que vous passez à la télé. Ou parce que vous passez à la télé. Donc, il se trouve que, maître Pinsy, on me le conseille pour mon affaire avec l'université de Douala que j'ai finalement gagnée. Je vous ai parlé, là. On dit que c'est la personne à voir. En plus, il a même dit, eh, il va combattre, il va combattre, etc. Il est le sien. Je vais le voir. Le monsieur me dit qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est une affaire qu'il maîtrise et qui va gérer ça. Et il me demande 100 000 francs de frais de dossier, d'ouverture de dossier. Vous donnez 70 000 parce que vous négociez, vous dites que non, 100 000 francs, en général, les autres prennent 50 000. Ah, ben, moi, je ne suis pas un petit avocat. Les autres, moi, j'ai ma capacité en France, et ainsi de suite, là. Ok. D'accord. Bon, on négocie quand même. 70 000. On me fait un reçu de 70 000. Et le reçu ne dit pas avance. Parce que les frais d'avocat se négocient. Voilà, un avocat a décidé qu'il vous fait ça gratuitement. Donc, 70 000. Et je dois envoyer le dossier. J'envoie mon dossier. Par mail, comme ça a été demandé et tout. Je n'ai pas de nouvelles après. Je n'ai pas de nouvelles. Et quand je viens aux nouvelles, on m'explique que vous deviez compléter les 30 000 francs, et je ne suis pas dit. Bon, ok, c'est pas grave. Voilà les 30 000. Malgré les 30 000, je n'ai plus une nouvelle de mon dossier. Je ne sais pas quelle est l'évaluation qu'on a faite pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut y aller ou pas, ainsi de suite, là. Je ne sais rien. Et quand je relance, on m'explique. Et ça aussi, vous allez pouvoir aller au spectateur après si vous voulez. Voici ce qu'on... Lisez un peu. C'est vous qui écrivez en premier. Oui. Cher maître, comme convenu, je vous soumets mon problème lundi à 15h30, cordialement. Professeur Bonny, médecin. La réponse ? Ok. Il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Ensuite... Là, nous sommes le 12 mai 2018. 16 jours après, nous sommes le 28 mai 2018, un lundi. C'est Maître Pensy qui vous écrit. Maître Pensy Emmanuel, je vous le dis bien là. Bonjour, professeur. C'est quel jour ? C'est quel jour ? 28 mai. D'accord. Bonjour, professeur. Nous avons passé une semaine sans électricité à Aqua. Je vais consulter mes e-mails ce matin et reviens vers vous. La suite. Ok. Sauf que ce monsieur n'est jamais revenu vers moi. Avec une réponse à la consultation. D'accord. Déjà, j'ai envie de croire que à Douala, à Aqua, le quartier est resté une semaine sans électricité. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Mais sauf que le fait simplement d'évoquer ça comme un alibi, ça signifie que c'est vraisemblable. Voilà donc un homme politique qui défend une politique de 36 ans. 37 bientôt. 37 ans. Qui d'ailleurs nous dit que monsieur Kagame, le président Kagame, Paul Kagame, oui. Qui a fait du Rwanda l'Eldorado africain, a pour référence modèle Paul Biya. Pardon ? C'est ce que Maître Pincé nous dit. Est-ce qu'il ne passe souvent pas à Paris Maître Pincé ? J'aimerais bien vous avoir su GMTV+. Expliquez-moi. Maître Pincé. Alors, si Paul Kagame a pour modèle Paul Biya, ça veut dire que Kagame conçoit qu'un de ses quartiers de la capitale peut rester une semaine sans électricité. Sans électricité. Oui, un peu. Et donc c'est ça ce que j'appelle les leaders que nous aimons et que nous méritons. C'est bien ce que je voulais que vous m'expliquiez. Et là, j'ai enfin compris. Ce programme vous est proposé par Dvisio Frette, spécialiste du transport international Afrique, d'Antom, océan indien. Retrouvez-nous sur www.dvisio-frette.com. Téléphone, plus 33, 139, 85, 14, 23. Alors, pour terminer avec Pincé, Pincé, il m'a, non seulement, il n'a jamais repris, c'est-à-dire que dossier d'ouverture de dossier, vous devez consulter, donner un avis. Il n'a jamais donné un avis. Jamais. Et tout. Donc, mais 100 000 francs. Parti. Parti. Depuis bientôt. Voilà. Et donc lui, je vais l'attaquer en justice, ça ne s'est pas compliqué. Il faut peut-être écrire au bâtonnier, non ? J'ai écrit au bâtonnier. L'ancien bâtonnier dit, Camga, j'ai écrit, ça fait plus de six mois. Lui aussi n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il n'est plus bâtonnier, c'est maintenant un autre. Mais de toute façon, comme le dossier introduit. Alors, je ne vous coupe pas, le nouveau bâtonnier, lui et moi, on ne se connaît pas. Mais lui et moi, avoir eu une amie en connaissance que vous connaissez, je vous donnerai son nom en offre. Nous allons essayer de lui écrire ensemble et je vais co-signer avec vous. Comme ça, s'il ne répond pas, nous allons vous expliquer, chers téléspectateurs, que les bâtonniers au Cameroun refusent de rendre à justice. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va faire comme ça. Et l'autre étape, ce sera donc aller au pénal pour abus de confiance. Est-ce qu'on crée abus de confiance ? Est-ce qu'on crée abus de confiance ? Voilà des gens qui écument les plateaux télé, qui nous donnent des leçons. Et vous parlez de Calice Béala. Oui. Ah là là. C'est terrible. Elle est passée sur un média où elle semblait découvrir que certains membres du gouvernement sont des malades mentaux. parce que le degré de vol, là, devient pathologique. Elle s'en est découverte en 2019. Elle semblait l'avoir découverte, puisque là on a tous vu ça. À la suite de la canne. À la suite de la canne, par rapport au vol de la canne. Elle semblait être tombée des nues que ce n'est pas possible. Et en plus, c'est précise qu'on ne vole pas tout. Mais ce niveau de vol, là, comment un être humain peut manger plus de... Je ne sais pas quel est le chiffre, la sortie par jour. Donc, ils sont malades, ils sont pathologiques. J'ai justement envie de dire à Madame Béala que je lui accorde cette lacune parce qu'elle n'est pas médecin. Mais il faut qu'elle sache que la définition de la pathologie n'est pas celle qu'elle a donnée. Ce n'est pas le degré d'un symptôme qui définit la maladie. Le degré du symptôme définit la gravité de la maladie. Donc, si elle considère que ces gens-là sont malades à la faveur du scandale de la canne, j'ai envie de lui dire que ça fait au moins 36 ans qu'ils sont malades. Mais que ça a simplement atteint un niveau qui est si grave que... Je crois que le plateau médical camerounais n'est plus capable de les soigner. Mais c'est la même qu'Alice Béala qui, dans les secondes qui suivent, soutient le même régime. Oh, attention, ce n'est pas terminé, les contradictions de Madame Béala. Ce n'est pas terminé. Parce qu'elle nous dit que si une action en justice, une action punitive n'est pas enclenchée contre ces gens-là, elle va se constituer partie civile et porter plainte contre ces voleurs. Bon, déjà, la plainte, on l'attend depuis. Puisqu'aujourd'hui, on sait quand même qu'il n'y a eu aucune action punitive. Puisqu'il y a eu un gouvernement, il y a eu un romannement, il y a eu plutôt des promotions. Les promotions de ces gens. Voilà. Mais sauf que, moi, je leur ai attendu plus dans ce sujet-là que dans ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui par rapport à la promotion de la haine tribale, raciale et autres. D'ailleurs, quand elle dit qu'elle porterait plainte, moi, j'ai envie de lui poser la question. Quel type ? Non, elle a porté plainte contre qui ? Contre ceux qu'elle considère comme des bandits. Et si elle considère que c'est des bandits, ça veut dire qu'elle considère que le président de la République lui-même, il est bandit. Puisque c'est lui qui l'est non. Il l'est promeu. Quand même, il y a une co-responsabilité. Si elle estime que c'est des malades, ça veut dire qu'elle est en train de considérer que son président de la République est malade. Mais comme elle s'appelle Caïs Béala, elle ne peut pas être poursuivie pour propos qui pourraient être interprétés comme. Mais non, en fait, il s'agit simplement de ce que les gens qui sont en responsabilité aujourd'hui au Cameroun. Ils ont ce qu'on appelle le réflexe pavlovien. Qui signifie quoi ? Le réflexe pavlovien, vous savez, c'est de l'illustre... Pavlov. L'illustre scientifique savant russe, on l'appelait Ivan Pavlovitch. Pavlovitch, oui. Pavlov. Qui a donc fait une expérience avec le chien. Je rappelle le réflexe conditionnel. Il présentait à une heure bien précise la nourriture à un chien. Toujours à la même heure. Et le chien mangeait. Et vous savez qu'il y a le réflexe de salivation. Quand on vous a envie... Et donc, toujours à la même heure, le chien savait que... Alors qu'il n'avait pas de montre et tout, le chien... Mais il savait qu'à telle période de la journée, je dois manger. Et donc, l'anotu ne venait pas par la suite, mais le chien salivait. Toujours à la même heure. Vous savez que le chien était conditionné à ça. Nous avons des gens qui ne peuvent pas faire autrement que voler. Voler, voler, voler. Et d'ailleurs, ce que Béalala n'a pas compris, c'est qu'au Camon, aujourd'hui, on vole même par anticipation. Ce n'est pas quand il y a eu le démarrage des travaux de la Cannes que ces gens-là commençaient à voler. Dès que... Le budget a été voté. Il s'a... Ayatou, nous a attribué la Cannes. Il s'allivait déjà. Les gars avaient déjà commencé à voler. Par anticipation. Parce qu'on ne sait jamais, tout le temps, on peut t'éjecter et tout. Tu n'es pas là, donc tu voles d'abord. Donc, ils volent depuis. Et ils volent suffisamment. Et elle ne peut pas, raisonnablement, penser avoir découvert vraiment quelque chose. Parce qu'en plus, parce que c'est le football. Il n'y a pas que le football. Et que d'ailleurs, ce qui a été volé, là, n'est que peut-être le centième de ce qu'on vole au quotidien au Cameroun. Parce qu'imaginez l'association de tous ces petits larcins-là. Et tout ça, ça fait beaucoup. Donc, elle a une vision très sélective du problème camerounais. Parce que c'est le football. Parce que chacun doit s'exprimer quand c'est le football. Elle a mal de notoriété qu'elle n'a plus en France. Donc, là-bas, puisqu'on parle du football, je viens aussi parler, je viens des choses et après on passe à autre chose. Elle l'est déjà passée à autre chose. Et ça, ce n'est pas délivre d'opinion. Et que je considère que les journalistes et les journaux, les télés qui passent le temps aujourd'hui à l'inviter ou alors qui passent même plus grave ces messages sur Facebook. Moi, je vois dans un journal télé de 20 heures une journaliste vous passe une ineptie de Béala. Mais ce n'est plus du journalisme. On est dans tout sauf du journalisme. Par contre, un journaliste doit être responsable. Et on a plus cette responsabilité-là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Thalys Béala directement ? Elle l'a dit de lui. Elle est suffisamment insignifiante pour qu'on s'attarde sur elle et pour lui parler directement. On dit qu'on répond aux imbéciles par un silence. Je pense qu'elle ne mérite que du silence. Voilà. Et elle va se dégonfler toute seule. Donc, j'invite plutôt les gens. Parce qu'au lieu de parler à Thalys, moi, j'aimerais parler à tous les gens qui sont offusqués et qui passent leur temps à lui répondre de l'ignorer. Il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. C'est une mauvaise période. C'est un mauvais vent qui souffre sur le Cameroun. Il faut faire le dos rond, se couper. Ça va passer. Parce qu'il n'y a aucune injustice qui est éternelle. Wow. Tout est dit. Alors, je ne vais pas les citer tous car ça nous prendrait des journées. Bien sûr. Des journées. Peut-être qu'il y a un autre, un dernier que vous voulez prendre. Je vous les cite comme ça. Vous me dites. Non, mais moi, je vais permettre de choisir rapidement ceux qui ont parlé du Président de la République en des termes si élogiques. On se demande si on rêve au moment où on entend ou on est dans la réalité. Parce qu'entre Paul Kagame admire Paul Biya. Paul Biya. Le Nobel. Paul Biya mérite le prix Nobel. Là, c'est... C'est... Je crois, peut-être qu'Atemengue. Oui, j'y le vois. Paul Biya mérite le Nobel de la paix. Ah bon, le Président de ce pays a satisfait partout. Et puis, celui alors qui actuelle c'est Arthur Meka. Il dit que carrément Paul Biya est plus que Jésus. Oui, j'avais vu cela dans une émission télé. C'est quand même extraordinaire. Le rap, c'est que ce sont parfois des profs d'université. Lui, là, il est sociologue. Qu'est-ce qu'ils enseignent aux enfants, mon Dieu? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis sûr d'une chose, c'est que nous étions... Je ne m'en ai vécu ça, le moboutisme. Non, je pense que là, on a dépassé d'un cran ou de trois crans le moboutisme. C'est extraordinaire. Et surtout, le moboutisme a été surtout fait par des illiterries. Au Cameroun, ce sont des professeurs d'université qui instaurent le moboutisme. Alors, c'est pour ça que je veux dire, on revient toujours à la même problématique. Je suis sûr d'une chose. Quand un enseignant chercheur a un parcours très rigoureux basé sur le mérite qui sait combien de nuits blanches à ne pas pouvoir s'occuper de son époux ou des enfants pour faire un travail parce qu'il a besoin de ça pour progresser. Je suis sûr qu'il ne peut pas verser dans une certaine malhonnêteté intellectuelle. Parce que c'est aussi ça l'avantage de l'école, de l'intérêt. On n'est pas quand on dit l'agrégation, machin, on est à l'académie française ou américaine et tout. Ce n'est pas simplement parce qu'on sait plus que l'autre que 1 plus 1 égale 2. C'est toute une école. C'est un peu comme le footballeur. Et moi, pour être une bonne connaissance de quelqu'un comme Belle-Joseph parce que nous jouons des vétérans ensemble, des vétérans de Douala, nous jouons ensemble et tout. C'est aussi un grand feu. Je sais une chose parce que je les côtoie, l'éugène et Kéké et ainsi de là. Quand vous voyez le comportement d'un professionnel à quelques exceptions près, vous voyez sa façon de raisonner, de se comporter. c'est calquer sur la rigueur qu'il avait pour être au top. Il faut dormir à une certaine heure, il faut faire ceci, il faut... Parce que c'est ça, la réussite est sous-tendue par une certaine exigence. Tout à fait. Et cette exigence-là, ces gens-là, je ne vois pas ça en eux. Quand j'écoute M. Ngomo, qui dit... Qui dit pour répondre donc à... César Ongo. Justement parce qu'il était dans cette émission avec votre fameux jeune que vous avez reçu, plus à Nango. Je pense que c'était ça. Et pour répondre un peu à leur excès d'enthousiasme de ces jeunes et leur colère qu'on peut comprendre, qui me dit Écoutez, je suis capable ici-là de mobiliser tout un bataillon pour... Pour combattre. Oui, pour combattre. Pour le coup de poing. Puisque... Vous pouvez saccager les ambassades et tout, mais ici-là, je peux mobiliser. D'ailleurs, le problème, c'est que les RH ne peuvent pas accepter ça. Si je sors de là, ils ne vont pas accepter. Mais le problème, c'est que le mal est fait. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. Et le poids des mots. Et vous pensez que le... le... le journaliste l'a repris. Non, personne ne l'a repris. Alors, franchement, M. Ngomo, est-ce un exemple ? Vous avez peut-être des enfants pour leur donner cette éducation-là, de sortir des coups de poing. Là, il faut discuter. Ben voilà. Je vais vous proposer deux autres personnes. Après, on sort de cette liste-là. Rions un peu. Jean de Dieu Momo qui était prêt à battre Paul Biya hier et qui aujourd'hui est devenu plus qu'un griot. Moi, je vous parlais tantôt d'une personnalité non publique, un intellectuel universitaire de Yaoundé 2 qui, effectivement, a changé de discours radicalement. Je vous ai expliqué pourquoi. Épouse, maladie, compliqué, il faut... Soyez... Le pouvoir a des leviers et je ne serais pas surpris de savoir que Momo a changé comme ça parce que on lui a mis une certaine pression, on lui a promis certaines choses et il a compris que à ce pouvoir-là, on en a pour au moins 14 ans et que 14 ans de misère, c'est les gens qui ne savent pas s'accommoder de la misère. Je ne sais pas pourquoi, mais il a viré de travers et ce n'est pas le seul. Et il faut pouvoir comprendre ça et moi je pense que je ne suis même pas suffisamment compétent pour comprendre ce phénomène-là. Il faut que les sociologues se penchent là-dessus. Parce que je vous prends un autre exemple, c'est M. Elimilobé. Que j'ai reçu ici il y a un an ou deux ans. Elimilobé, on ne peut pas le soupçonner de n'avoir pas été vraiment de la vraie opposition à ce système. Mais aujourd'hui, on en est au stade où un monsieur comme votre ami, je l'appelle ami comme ça parce que vous l'avez reçu à Langot, s'est permis d'aller un peu trop loin en l'insultant de manière très rude avec des mots du genre je ne sais pas trop abruti ou apprenti je ne sais pas trop ce qu'il a dit. C-U-I. Voilà. mais c'est simplement pour comprendre l'incompréhension qui nous anime aujourd'hui quand on écoute ce monsieur parce que il nous dit quand même et c'est extraordinaire que nous savons que le gouvernement là n'est pas bon. Nous savons que sa gestion, sa gouvernance est mauvaise. mais à partir du moment où il a interdit des marches vous ne devez pas marcher et si vous allez marcher vous les journalistes vous n'avez pas à les couvrir cet événement. Pardon ? Mais si il le dit Monsieur Elimbi bon je n'ai pas le temps de les écouter je vous dis vous allez retrouver ça Elimbi Lovain qui était ici donc monsieur Elimbi Lovain explique dans le monde les injustices considérés comme tels par des gens des injustices à partir du moment où elles ne sont pas reconnues par le pouvoir doivent passer inaperçus. Est-ce vraiment un démocrate Monsieur Elimbi Lovain ? Là moi j'ai envie de vous dire que de la part des gens qui ne sont pas du RDPC je n'ai jamais entendu une grossièreté aussi forte ça dépasse mon entendement et j'ai aussi une petite idée à propos des Elimbi Lovain sur ce revirement-là mais je vous dirais ça en off parce que les téléspectateurs vont se fâcher ils aiment bien ils aiment bien plus par seconde du tout non c'est pas tout ce qu'on peut dire non on est aussi des gens il faut respecter la vie privée des gens mais j'ai une explication assez rationnelle voilà mais franchement alors nous devenons quoi ? Est-ce que nous devons tous avoir peur ? Est-ce que nous devons cesser de livrer des opinions qui sont contre-courant de ce que le pouvoir veut entendre ? Si c'est oui ça veut dire que en fait considérons que le Cameroun est mort et enterré on n'en parle plus Le dernier c'est Samuel Eto'o vous avez souhaité qu'on parle de lui je vais vous dire je connais l'enfant je nous naquille mais nous avons grandi ensemble dans le même quartier il n'est pas un enfant nubel comme on vous raconte c'est des conneries il est un enfant de Mvork à la fente à citron derrière j'ai vu ça là moi je vous le dis vous pouvez regarder sur JMTV plus notre premier coach coach Moussa vous verrez l'école où nous sommes allés c'est moi et je suis le seul qui a fait un documentaire sur Samuel Eto'o en 2010 à Milan avec Jean Mater que j'ai cité sur ce plateau donc Samuel était un enfant d'un voc à la fente à citron nous jouons au même ballon dans les mêmes équipes il m'avait même éliminé en championnat de vacances en 1986 en demi-finale donc vous avez souhaité qu'on parle de lui parlons-en alors je ferai un peu ma publicité en disant que vous payerez à la fin il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci j'invite les gens à aller peut-être sur ma page Facebook aimer Bonny et vous verrez parce que j'ai enfin pas toutes mes publications qui ne sont pas scientifiques il y a publication grand public sur les revues généralistes parce que bon c'est aussi l'engagement citoyen que j'ai et que j'ai fait une sortie publiée par un journal que j'ai cité sur effectivement la fameuse sortie des tours qui a appelé le peuple cabronais à faire comme lui je vous demande de faire comme moi je vous demande je vous demande de faire comme moi voilà parce que le président il a fait beaucoup pour moi donc comme il a fait beaucoup pour moi c'est pas grave s'il n'a rien fait pour vous mais faites comme moi faites comme moi attendez est-ce qu'on peut être plus mégalomanes que ça ? est-ce qu'il sait même que c'est de la mégalomanie déjà ? s'il ne sait pas et qu'il n'a personne dans son entourage qui le lui dit c'est que c'est grave c'est que c'est grave voilà d'un enfant bon nous on pensait de New Bell mais de Vogan il n'y a pas une grande différence moi je le dis si Samuel le sait s'il vient de dire à quelqu'un que je sais la vérité quelqu'un qui m'a vu il y a deux jours samedi dernier il a dit à cette personne qui est une grande soeur du cadre c'est que Jackie sait tout ce que c'est la vérité pourquoi il a besoin d'aller creuser la vérité on le mente de dire ça contre moi Samuel à chaud personne ne m'a monté dit quoi que ce soit sur toi je t'avais parlé chez toi à Milan à propos du coach Moussa tu m'avais menti et voilà je n'aime pas le mensonge je suis journaliste je dois investiguer voilà pourquoi je suis obligé de dire la vérité tu aurais réglé le problème de coach Moussa que je n'aurais jamais parlé c'est la vérité vous êtes sur JMTV plus en fait le problème au Cameroun c'est toujours on revient sur la même chose l'usurpation de compétences le dépassement de compétences c'est à dire que on peut être c'est l'usurpation de l'identité on peut être un bon médecin et ne pas être un bon communicant ne pas être un bon équivain ne pas être machin de truc et que moi par exemple je suis suffisamment preneur des remarques qu'on me fait au quotidien sur ce que j'écris comment j'écris et ainsi de suite parce qu'en fait en réalité je ne suis pas allé à l'école pour apprendre à écrire pour le public pour le public écrire un article scientifique là il n'y a pas de problème mais écrire comme ça mais parce que je me dis que je ne peux pas rester silencieux mais maintenant j'ai la chance que certains revues acceptent publier mes trucs je sais que ce n'est pas parce que j'ai de beaux yeux JMTV Plus aussi voilà et que l'article comme vous le savez l'article sur les évaluations ça a été repris par plusieurs journaux au Cameroun et vous bon donc je fais ce que je peux mais pour autant il y a des domaines de discussion où je ne vais pas me permettre d'écrire parce qu'il faut avoir la compétence alors donc un footballeur et je suis celui qui considère que le footballeur ne doit pas être cantonné à celui qui joue simplement au football non pas du tout il a le droit de citoyen puisque d'ailleurs quand je vous dis moi je suis admiratif je vous ai parlé de tout le monde reconnait que quand il parle quand même voilà on a envie de l'entendre on n'est pas toujours d'accord avec lui mais on a envie de l'entendre quand Eugène parle on a envie de l'entendre quand beaucoup de gens parlent on a envie de l'entendre et lui il a le droit de parler mais je pense qu'il ne connait pas ses limites et il confond le fait de s'appeler Eto d'avoir été un très grand footballeur et ça nous sommes contents de ça d'avoir peut-être beaucoup de moyens financiers nous sommes contents pour lui et le fait d'être un leader d'opinion naturelle naturelle il ne l'est pas il ne sait pas parler non il ne sait pas parler il ne sait pas parler il ne sait pas ce qu'il faut dire ce qu'il faut le dire et tout il y a suffisamment de phrases et pour ça je dis que moi en tant que quelqu'un qui a un peu la jugeote je dis quand quand je l'entends j'ai envie de dire écoute tu as une fois de plus raté l'occasion de te taire et parfois il faut se taire professeur vous êtes si intéressant je pourrais vous garder ici 20 heures parce qu'on a des choses à dire mais on ne peut pas terminer car les cas de recrutement à l'INAM les cas de quelques universitaires je pourrais revenir à l'autre les mines subcombrées armées de cette fabrique d'intellectuels et fonctionnaires un peu vertueux on a tellement de choses à se dire mais bon essayons de conclure ceci car vous avez des consultations à faire cet après-midi mais croyez-moi vous revenez quand vous voulez moi j'aime les gens j'aime les bons clients comme on appelle dans mon jargon vous revenez quand vous voulez je ne sais pas si je suis un bon client parce que les médias Camerounet ne me disputent pas je peux vous assurer moi je vais vous disputer vous allez revenir je peux vous assurer que si vous n'avez pas le bon carnet d'adresse là-bas ne vous inquiétez pas si j'aime tout le plus même le diable doit venir d'ailleurs je lance un appel à madame la sénatrice suppléante madame Marinette c'est Marinette Marinette suppléante qui a un hôtel à Cléby vous avez demandé est-ce que je vous reçois j'ai accepté mais volte-face je ne vous vois pas c'est pas Marinette Claire de Pau Claire de Pau oui qui a aidé oui elle était à Boston tout récemment il y a deux semaines je connais bon moi je la connais parce qu'on a grandi à aider ensemble bon c'était déjà nos vedettes donc moi je la connais elle ne peut pas me connaître mais Marinette j'oublie son nom c'est pas grave elle a posté quelque chose elle a posté les choses oui alors vous votre entourage a demandé que vous soyez reçu sur GMT plus j'ai donné mon accord j'ai dit oui mais volte-face je ne vous vois pas venir et votre entourage ne répond plus à mon ami qui m'a contacté Jean-Paul Mounet alors madame la sénatrice suppléante venez sur GMT plus en plus vous êtes du RDPC Joël on a décidément du mal à faire venir les gens du RDPC toi et moi nous piquons moi pas je ne suis pas allergique à vous venez venez vous exprimer donc si vous la connaissez je le dis non mais vous savez il faut moi je pense que non on ne peut pas c'est même pas possible on ne peut pas leur fermer non on ne peut pas la porte des médias bon ils en ont suffisamment mais je pense qu'il faut simplement être sélectif et crémé parce qu'il y a des bons RDPC il y a des gens et dans le professeur le problème il disait quelque chose de formidable dernièrement c'est que chaque partie a son talon d'Achille oui chaque partie des bandits il y en a partout la différence se joue en termes de masse critique de bandits c'est tout et qu'on a l'impression que ceux qui écument les plateaux camerounais au RDPC c'est des gens qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre parce que ils sont intellectuellement de mauvaise foi c'est tout ils me disent toujours que le président a apporté la paix au Cameroun et j'ai demandé à quelqu'un ici récemment dites moi est-ce que le samedi 6 novembre 1982 il y avait une quelconque guerre quelque part au Cameroun il n'a pas su quoi me répondre bon professeur comment voulez-vous conclure ceci cas nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui c'est difficile c'est difficile parce que comme vous le savez à l'annonce de la nouvelle de la condamnation de ces camerounais qui ne font que revendiquer ils ne sont pas encore combattés bon ils sont placés sous enfin placés en déstation il y en a plein qui sont provisoires depuis des années oui tout à fait et puis le mandat de dépôt c'est un mandat de dépôt c'est un mandat de dépôt le mandat de dépôt au Cameroun on sait à peu près on sait ce qu'on sait ce qu'on sait on sait ce qu'on sait on sait ce qu'on sait alors donc à la suite de ça comme vous le savez j'étais tenté de vous dire qu'on qu'on ajourne cette émission parce que c'était un coup de massue mais finalement vous m'avez dissuadé du contraire et quelques personnes que j'ai aussi appelées avec des messages qui sont assez reconfortants et en fait on va résumer ça en ceci qu'il ne faut jamais perdre espoir il ne faut jamais capituler parce que c'est ce que le camp du mal attend de nous essayons de rester républicains de respecter les règles même si elles ne sont pas bonnes même si Martin Luther King je pense que c'est lui qui disait que les mauvaises lois sont appelées à être contestées voilà bon nous allons essayer de contester tout ce qui ne va pas dans ce pays de manière régalienne de manière républicaine mais nous demandons à la frange silencieuse et elle est nombreuse ceux-là qui ne disent rien et qui par leur silence se rendent coupable participe à ce génocide qui se prépare nous leur disons sachez que le bateau qui coule coule avec tout le monde tout le monde voilà tout à l'heure j'avais oublié quelques personnes comme Célestin Jamen j'avais oublié monsieur Christian Penda et Coca j'en oublie vous êtes nombreux je ne peux pas citer tout le monde une fois de plus vous avez le soutien de JMTV Plus et quand je dis JMTV Plus c'est pas moi tout seul Joël Dzingo également Joël Nespa mettre un docker mettre un docker il faut parler à elle penser à elle et penser à tous les autres c'est ce que j'ai toujours eu comme discours cohérent depuis des années en disant aux gens qu'un système de terreur n'est pas de personne il ne faut jamais penser qu'on est à l'abri quand on est porteur ou qu'on a une certaine idée de la liberté dans un système de terreur on est toujours potentiellement la cible donc penser à ceux qui y sont pour lesquels on se bat actuellement pour qu'ils sortent parce qu'ils ont sorti il ne faut pas se résigner mais penser aussi à ceux qui y sont déjà qui ont besoin d'autres soutiens certains ont perdu des femmes des enfants sont morts en détention imaginez ce qu'a pu être le parcours des vies brisées des familles brisées aussi et vous dire qu'au-delà de tout ça il ne faut pas nourrir une quelconque haine nous nous battons pour une cause qui est plus forte que nous c'est le Cameroun et il nous survivra et pour ceux qui s'amusent à m'envoyer des intimidations me traiter de médias de l'opposition ou de quoi que ce soit j'ai reçu sur ce plateau tout le monde même ceux du RDP qui ont accepté de venir monsieur Mvendo Mvendo David j'attends toujours qu'ils me répondent de venir sur ce plateau je donnerai toujours la parole à tout le monde même ceux avec qui je ne suis pas d'accord à condition qu'ils acceptent de répondre à mes questions cela ne sert à rien de me menacer je fais mon travail de journaliste et j'essaie de rester droit dans mes bottes chers téléspectateurs de GMTV+, merci de nous avoir suivis on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités d'ici du Canada des Etats-Unis d'Allemagne ou même du Cameroun d'ici là malgré la situation extrêmement compliquée gardons quand même la banane au moins jusqu'ici à bientôt au revoir professeur au revoir salut Joran au revoir merci merci à GMTV+, continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse à qui on la refuse Sous-titrage ST' 501